Ophélie Raymond, mis à jour le 9 février 2018 17h19 pendant sa performance à la finale du Super, Beauvle, Justin Timberlake s'était fait voler la vedette par Ryan McKenna, un garçon de 13 ans, avec qui il avait pris un selfie. Quelques jours après l'événement, la star fête une surprise à Ryan, mis à jour le 9 février à 17h19. Ryan McKenna, baptisé le Selfie Kid par les internautes américains, avait fait le buzz lors de la mi-temps du Super Beauvle dimanche dernier. Le jeune garçon avait posé aux côtés de Justin Timberlake pendant son show et était paru à l'écran pendant quelques secondes. Depuis, il a été invité dans les plus grosses émissions télé des États-Unis. Pendant qu'il était interviewé par la célèbre animatrice Hélène, dégénère, cette dernière lui a réservé une belle surprise avec l'aide de Justin Timberlake. Le chanteur est intervenu en direct pendant le talk show et a parlé à Ryan au téléphone. « Ryan, c'est génial de te parler enfin. C'était complètement inattendu que tu sois là. Mais, après toute cette histoire, je me suis dit que ce serait bien qu'on se rencontre, vraiment. Alors j'ai hâte qu'on puisse faire un deuxième selfie ensemble », a déclaré la star. Le jeune garçon, très ému, s'est vu remettre quatre tickets pour le prochain concert de Justin Timberlake à Boston. Ryan McKenna, star du Super Beauvle à l'occasion de la 52e édition du Super Beauvle à Minneapolis, opposant les New England Patriots Philadelphia Eagles, Justin Timberlake, a assuré le show pendant la mi-temps. Mais l'espace d'un instant, Ryan, un garçon de 13 ans, lui a volé la vedette à l'écran. En effet, alors que le chanteur montait sur les gradins, le garçon a profité d'être à côté de Justin Timberlake pour faire un selfie. « Je me suis incrusté, c'était fou. C'était une occasion unique et j'ai tenté ma chance, raconte Ryan à ABC News. Il lui aura fallu plusieurs essais pour prendre sa photo, mais Ryan a finalement réussi à avoir le précieux cliché. En plus de cela, il est resté quelques secondes à l'écran lors d'un des événements les plus suivis de la planète, ce qui lui a valu d'être mentionné partout sur les réseaux sociaux. Quant à Justin Timberlake, il n'était sûrement pas à quelques secondes près, puisque c'est la troisième fois que le chanteur est convié pour se produire à une finale du Super Bowl, un record. Il y a effectué une prestation très maîtrisée d'environ un quart d'heure. Le chanteur a débuté le concert avec un de ses nouveaux morceaux Filthy puis a enchaîné avec d'autres tubes, plus anciens. Après son interprétation d'Until's End of Time, une gigantesque étoile blanche s'est déployée au milieu du terrain sur laquelle est apparue une vidéo de défunt chanteur Prince. En hommage au kid dominé à Polly, décédé en 2016, Justin Timberlake a repris Wood, cru dans un duo virtuel avec le défunt chanteur. Le stade, illuminé d'une lumière mauve, a salué sa prestation dans une immense ovation. Justin Timberlake under fire after giving a tribute to Prince during the Super Bowl Halftime Show. Où despide Prince public statement against Timberlake and Prince strong belief against technology like the one used to print Prince a hologramme dièse prince pic.twitter.com baroblix and crookpip. Music news facts arrobas music news fact. 5 février 2018 écoutez l'album de Justin Timberlake. Man of Woods, le nouvel album de Justin Timberlake. Man of Woods est sorti, le 2 février. Vous pouvez acheter l'album ou écouter le 16 morceaux sur différents sites, internet, sur YouTube. Les clips de Filthy, Supply, Say Something et Man of Woods sont déjà disponibles et peuvent être visionnés gratuitement. L'album est disponible en entier sur Deezer et Spotify si vous avez un compte, sinon la lecture est limitée à 30 secondes par morceau. Sur Amazon, Man of Woods est en vente à 13,99 euros en format MP3 et 15,99 euros en format CD. Il y est également possible d'écouter des extraits et d'acheter un morceau, en particulier pour 1,29 euros. Sur le site de la FNAC, le CD est en vente à 15,99 euros. Sur Google Play, l'album est à 9,99 euros et il est également possible d'acheter un morceau pour 1,29 euros. Enfin, l'album est disponible sur iTunes à 12,99 euros. Annoncé le 2 janvier dernier sur YouTube, le nouvel album de Justin Timberlake s'intitulement Offswoods est disponible depuis le vendredi 2 février. Cette date marque le grand retour du chanteur qui n'avait pas sorti d'album depuis 2020 Experience en 2013, qui s'était écoulé à plus de 6 millions d'exemplaires selon Purtzart. Dans la vidéotisée de son nouvel album, le chanteur annonce comment Offswoods est un disque très personnel. « Cet album est profondément inspiré par mon fils, ma femme, ma famille mais surtout, et peut-être plus que tout autre album que j'ai écrit, d'où je viens », ajoute le chanteur originaire du Tennessee. Deux jours après la sortie de son nouvel album, Justin Timberlake s'est produit à la mi-temps du Superbowl, un match de football américain à l'hora planétaire. De quoi faire, grimper rapidement les ventes de son nouvel album. Vous l'aurez compris, le chanteur ne revient pas qu'à moitié sur le devant de la scène. Une tournée pourrait suivre la sortie de son album, comme cela avait été le cas pour 2020 Experience. Vous pouvez aussi voir Justin Timberlake à l'écran, puisqu'il s'impose désormais au cinéma, où il joue dans le dernier Woody Allen, Wow Will, sorti le 30 et 1 janvier au cinéma.